12 chirurgies esthétiques pour ressembler à Jimin de BTS et non je suis pas en train de te parler d'Holly London Y'a pas que lui, c'est un nouveau gars apparemment et qui aurait subi toutes ces chirurgies esthétiques, un acteur qui voulait lui ressembler et il en serait mort Alors attention je parle au conditionnel, laisse moi te raconter l'histoire parce qu'elle est dingue Le 24 avril dans le média Daily Mail, média britannique, le décès d'un acteur canadien aurait été annoncé et il aurait perdu la vie dans un hôpital en Corée du Sud Saint Von Koluchi, nom qui ne s'invente pas, 22 ans à peine, aurait donc eu 12 opérations chirurgicales pour ressembler à Jimin Tu le vois sur les photos, arrêtez de faire ça s'il vous plaît Bon il aurait perdu la vie à cause de complications dues aux opérations, je sais pas comment ça se passe mais bon ça arrive, je crois Et d'après Eric Blake, publiciste, alors je sais pas ce que ça veut dire publiciste mais peut-être un attaché de presse, le gars qui s'occupe de sa carrière il aurait été en train de faire une opération pour se faire retirer des implants de sa mâchoire qu'il avait mis en place quelques mois plus tôt et ça aurait développé une infection Infection qu'il aurait mené à la mort malgré le fait qu'il ait été intubé pendant plusieurs mois Le coût total de ses opérations aurait été d'à peu près 200 000 euros et il aurait quitté son pays pour la Corée du Sud afin de devenir une star ou une idol K-pop J'ai envie de dire mais mec, même avec des opérations, déjà je suis persuadé que sur les papiers il y a marqué ton origine je dis pas que c'est bloquant pour la carrière mais tu dois être dans une illusion totale pour te dire qu'on te prendra parce que tu ressembles à Jimin ou à quelqu'un qui existe déjà C'est une insulte presque, c'est pas un amour pour les idols ou pour la Corée que d'essayer de ressembler en te bridant les yeux, c'est... c'est raciste D'après encore une fois ce fameux monsieur Blake, il était pas du tout à l'aise avec sa forme de visage mais il aurait aussi du mal à trouver du boulot en Corée du Sud parce qu'il n'était pas asiatique Et là, je peux un peu plus comprendre, je dis pas que c'est bien qu'il ait essayé de ressembler à un asiatique mais il ne trompe personne Il aurait quand même, c'est pour ça qu'on l'appelle acteur, eu un rôle dans le quai drama Pretty Lies dans lequel il aurait joué un étudiant international et apparemment c'était un rôle principal Donc connaissez-vous Pretty Lies ? Est-ce que vous voyez de quel rôle on parle ? Alors maintenant que je vous ai dit ça, en fait c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que beaucoup de gens ont mis en doute cette histoire en disant qu'il n'y avait aucune preuve aucune source un peu valable et que la photo ressemble à s'y méprendre à ce qu'aurait pu créer une intelligence artificielle L'agence qui représentait le fameux Von Colucci répondant au nom de Hype PR en fait n'existerait pas du tout donc serait une fausse agence créée pour donner l'illusion genre un mois plus tôt et le site donne aucune information sur l'agence Le numéro de téléphone de contact du site web il donne sur rien, personne répond et à force d'essayer d'appeler l'internaute qui a donc essayé a même reçu un SMS de quelqu'un qui a demandé par texto What the fuck do you want ? Mais que peux-tu bien me vouloir dis donc ? Texto dont je doute hautement qu'une agence répondrait comme ça quand même Le fameux Saint Von Colucci donc nom déjà bizarre et très difficilement voire pas du tout trouvable en fait sur internet il n'existerait pas et les 2-3 mentions qu'on peut trouver sont très floues, très vagues et je pense que vous vous en doutez et c'est pour ça que je me permets de parler d'un acte qui est la mort de quelqu'un de manière assez légère mais ce serait entièrement faux Toute cette histoire n'était qu'un canular Cette personne n'existe pas du tout et le Daily Mail a été obligé de supprimer son article alors je sais pas si c'est eux qui sont à la base du canular ou s'ils se sont sentis trop cons en reliant cette information Bref ils ont enlevé le truc C'est le genre d'info bah tu t'imagines c'est un journaliste qui rapporte ça, qui fait du clic qui intéresse les gens, la K-pop, la chirurgie esthétique, le décès d'une personne si c'est vraiment ça, si c'est vraiment le journal, le Daily Mail qui a créé ça pour faire du clic bah déjà c'est totalement irrespectueux mais à mon avis il faut qu'il y ait quand même une décision de justice parce que c'est grave Passons maintenant à un sujet sérieux parce qu'il va en pratique vous concerner vous et nous et moi dans le futur, ce que j'espère pas Qui parmi vous trouve que les places de concerts de K-pop surtout ne sont pas chères ? J'espère que personne n'a répondu par l'affirmative à cette question parce que moi j'ai déjà vendu un rein et cet oeil là c'est du bois Alors vous êtes pas prêts et ne m'en veuillez pas parce que c'est très désagréable comme news mais en fait Hybe, ils vont essayer de mettre en place un système de tarification dynamique pour les billets en commençant par BTS, Party by T, hein petit à petit Alors qu'est-ce que c'est qu'un système de tarification dynamique ? Et bien c'est-à-dire que les prix ne vont pas être fixés à l'avance mais ils ont envie tellement que ça soit le plus cher possible qu'en fait ils vont faire en sorte que les places, bah leur prix bouge suivant la demande, suivant quel jour, quelle heure, suivant combien de places il reste et ils se sont rendu compte qu'en fait les places de K-pop en Europe et dans le monde se vendaient comme des petits pains qu'il y avait toujours des gens qui demandaient et ils se disaient mais même en les mettant cher, il y a toujours du monde qui achète et je suis le premier débile entre Blackpink l'an dernier et la Twice je mets plusieurs centaines d'euros et je compte même pas le trajet du train, l'hôtel, c'est n'importe quoi et Hybe ils disent que cette tarification dynamique, ils l'ont déjà mis en place en Amérique pour le concert de Suga et T-by-T et que ça se passe plutôt bien donc ils vont continuer et étendre ça à tous leurs artistes Alors bien entendu, laisse-moi te dire que sur les réseaux, il y a des hashtags qui se sont créés parce que c'est intolérable et que les gens se révoltent contre cette manière de faire mais je sais pas si à part un boycott massif, je suis pas sûr que la plupart des gens appliqueront que ça marche vraiment ce truc et pas mal de gens avaient remarqué sans comprendre pourquoi les prix bougeaient que justement les prix montaient au fur et à mesure et qu'ils étaient pas stables et ils s'en étaient pris à Ticketmaster en pensant que c'était eux les coupables et il y en a qui s'excusent aujourd'hui auprès de Ticketmaster en comprenant qu'en fait c'était Hybe qui faisait que les prix montaient en permanence et si vous trouvez que 2, 3, 400 euros pour un billet de K-pop c'est cher, ce qui est le cas sachez que quelqu'un relate que le prix de son billet est monté jusqu'à 1626 euros et qu'au final il a abandonné, il s'est dit non attends c'est de la merde ce qui est chiant c'est qu'encore une fois, oui, ils font ce qu'ils veulent l'offre, la demande, tout ce que tu veux mais ça fait que seuls les plus riches ou ceux qui vont encore une fois donner leur rein pourront aller au concert et ça fait que c'est un divertissement de classe qui séparera les riches et les pauvres l'accès à la culture et au divertissement qui ne seraient plus accessibles t'imagines les parents qui doivent payer à leurs enfants, souvent adolescents qui n'ont pas les ressources, non mais c'est pas possible et si vous voulez être encore plus dégoûté, sachez que ce système de tarification dynamique ne s'appliquera pas en Asie ou en tout cas pas en Corée du Sud mais que aux fans internationaux, les bons pigeons que nous sommes non sans rire, j'espère vraiment que ça va pas continuer sur la durée qu'il y aura des révoltes, parce que moi je commence à peine depuis l'an dernier à aller à des concerts, je parie que parmi vous il y en a plein qui ont envie d'aller à des concerts et ce serait tellement triste qu'ils profitent de la popularité dans le monde de la K-pop parce que quand ils sont à l'international, par exemple à Paris ils font une, deux dates maximum et ils savent que ce sera à guichet fermé et donc il n'y a que ceux qui ont de l'argent ou qui veulent bien se séparer d'une énorme quantité d'argent pour aller à des concerts ça me fait pas rire au final, j'espère qu'ils le feront pas voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo du jour n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux juste en bas dans la description je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous car c'est le plus important allez, ciao ! à tous ! à tous !